Eh bien salut à toutes et à tous c'est Swave, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo unboxing en ce moment il y en a beaucoup mais simplement parce que je reçois beaucoup beaucoup de colis en même temps. Donc aujourd'hui on va unboxer un colis qui nous vient tout droit de chez SNKRS, vous voyez c'est une grosse boîte alors pourtant c'est ma taille parce que ça c'est une paire que je vais rock. C'est une paire de toute façon vous l'avez vu sur la miniature, c'est une paire qui nous vient du Sneakers Day, le Sneakers Day on va pas en reparler hein on l'oublie si jamais vous avez pas vu j'ai fait une vidéo à ce sujet ici normalement qui s'affiche en fiche. Dans les grandes lignes c'est éclaté mais voilà si jamais ça vous intéresse de voir plus en détail mes arguments etc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, enfin bref. Aujourd'hui c'est une paire qui est sortie pendant le Sneakers Day, c'est la seule paire potable du Sneakers Day et c'est une paire que j'attends énormément donc on va unboxer tout ça ensemble aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris c'est une paire qui vient du Sneakers Day donc je l'ai retage, je l'ai cop sur l'application SNKRS, c'était mon premier win en raffle sur l'application SNKRS. Franchement j'étais hyper 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 content, malheureusement j'étais sur la plage c'est un buggy j'ai pas vu vous savez l'écran Gotham donc j'étais un peu dégoûté mais bon c'est pas très grave mais du coup on va partir tout de suite pour unboxer ce colis. Ok donc voici comment ça se présente donc on ouvre la boîte et on peut déjà apercevoir un bout de la paire je pense que vous aurez peut-être connu de quel paire il s'agit. On va simplement sortir la boîte de ce colis franchement la boîte est juste gigantesque je vais vous montrer ça tout de suite la boîte elle est juste franchement gigantesque comparé à moi genre c'est vraiment incroyable. Voilà franchement je suis hyper content de l'avoir reçu on va ouvrir tout ça donc on ouvre tranquillement donc d'abord avant de vous montrer on est sur une paire de Jordan 4 ici en taille 42,5 c'est ma taille enfin je fais un 43 normalement en Jordan 4 et en Jordan 1 je mets du 42,5. J'espère que le 42,5 va me fit je me suis trompé en fait quand j'ai acheté la paire bon voilà j'espère que ça va m'aller du coup on est parti on ouvre cette boîte attention on arrive donc du coup sur le papier la boîte est vraiment quali à l'intérieur tout ça je la trouve vraiment incroyable on arrive sur le papier on ouvre et on arrive sur cette magnifique paire de Jordan 4 Touriello ou Lightning appelez la comme vous voulez moi je l'appelle Lightning parce que c'est le nom que j'avais toujours eu en tête etc c'est en gros le nom de la release de 2006 et celle-ci ils l'ont appelé Touriello mais voilà à quoi il ressemble cette magnifique paire de Jordan 4 Lightning franchement elle est juste incroyable elle est encore plus belle en vrai que sur les photos franchement je la trouve vraiment magnifique franchement je suis trop content de la recevoir parce qu'elle est juste vraiment vraiment incroyable c'est un matériau alors c'est pas du dain c'est pas du cuir c'est un peu entre les deux c'est pour ceux qui l'ont ou qui l'ont déjà eu en main c'est une matière un peu comme la Jordan 4 Touros je sais pas si vous voyez mais voilà franchement c'est une matière qui je pense ne vieillit pas hyper bien ou du moins il faut faire attention il faut pas trop lasser le drèque c'est juste la paire je la trouve vraiment incroyable genre le coloris il ressort magnifiquement bien la qualité elle m'a l'air vraiment cool franchement je suis trop content de la recevoir la boîte la boîte franchement avec le couvert comme ça jaune tout ça je la trouve juste incroyable donc voilà je sais pas ce que vous en pensez c'est une paire qui a un retail à 190 euros si je me trompe pas ce qui est cher franchement honnêtement c'est super cher pour une paire pré-retail brissel elle tourne aux alentours des 240-250 euros donc franchement pour l'instant elle pète pas trop je pense qu'elle finira par péter par prendre de la valeur etc quand on voit la cote de la G4 Lightning de 2006 qui a une grosse cote je pense que la Tour Yellow ou la Lightning de 2021 peut prendre un bon prix mais voilà pour l'instant elle reste avec une cote qui est vraiment plutôt correcte alors pour ce qui est des détails de la paire on a une paire donc comme je vous l'ai dit qui est dans une matière un peu comme la Jordan 4 Touros c'est une paire qui est quasiment intégralement jaune on a ensuite des détails noirs donc les grillages ici sont noir gris très foncé noir mais c'est plus noir que gris très foncé on a ensuite du coup les embouts ici qui sont pas réellement en métal c'est plus du plastique brillant ensuite ici on a l'empiècement qui est dans la même matière que le jaune mais en gris cette fois-ci et puis ici sur la languette c'est tout simplement gris à l'intérieur comment ça se présente donc on a l'embauchoir ici comme ceci et la semelle est blanche donc voilà franchement c'est les seules choses qu'on peut dire entre guillemets en dessous ça se présente comme ceci donc voilà franchement c'est une semelle de Jordan 4 normal et voilà ça reprend les couleurs de la paire ce qui est totalement normal et franchement je trouve que cette paire est pour l'instant hyper sous-côté parce qu'elle est juste vraiment incroyable elle est super sympa je trouve c'est un coloris les paires jaunes c'est pas des coloris qu'on voit très 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 souvent on a l'habitude du bleu on a l'habitude du rouge etc des fois le vert mais le jaune c'est pas du tout des coloris qu'on a l'habitude de voir donc voilà franchement je suis très content de l'avoir récupéré et je vais rock ça bien fort j'espère qu'elle est vraiment à la bonne taille donc du coup voilà maintenant je vous ai dit tout ça maintenant je vous ai montré tout ça moi ce que je vais faire c'est que je vais l'essayer alors vous pour vous savez tout de suite moi ce sera plutôt dans la soirée voire mais peut-être demain que je vous fais ça c'est parce que j'attends un t-shirt Nike pour aller avec avec cette paire voilà pour faire un petit outfit sympa etc moi je sais que j'aime bien mettre les t-shirts du moins les hauts de la même couleur de mes paires voilà je vais vous montrer tout ça moi je vais aller l'essayer tranquillement et puis on se retrouve juste après tout simplement pour faire le onfit comme j'ai l'habitude de faire sur mes différents unboxings d'ailleurs avant de passer à l'onfit je dois juste vous parler du Palscook qui me fait l'honneur de sponsoriser cette vidéo le Palscook qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un cook group qui va te permettre d'augmenter grandement tes chances de cope des paires au priorité grâce aux nombreux outils qu'ils proposent sur le cook tu pourras retrouver de nombreux monitors ce qui regroupe des informations de plus de 500 sites en Europe ce qui te permet d'être notifié dès qu'une paire drop grâce à ça t'as plus de chances de cope la paire car tu vas être dans les premiers à pouvoir l'acheter si tu débuts dans le resell il n'y a pas de soucis il y a de nombreux guides détaillés qui vont t'aider à faire tes premiers pas dans le resell ensuite pour ce qui est de la vente ils vont pas te lâcher dans le grand bain sans s'occuper de toi t'es également accompagné car le cook il est partenaire avec un gros acheteur ce qui te permet d'éviter de perdre du temps bêtement avec vintage pour tous ceux qui sont sur paris vous avez également la possibilité de recevoir des sms dès que des sneakers pass drop dans ce genre d'événement où c'est le premier arrivé premier service ça va totalement vous avantager en plus des sneakers il y a toute une partie du serveur qui est consacrée au domaine des pokémons en effet je sais pas si vous savez mais actuellement les cartes pokémons ça revient à la mode et il y a moyen de se faire des bons billets avec tout ça qui est vraiment cool c'est que les parties sneakers et pokémon elles sont européens dans le même groupe groupe donc il n'y a pas besoin de payer deux abonnements pour ce qui est du prix il est de 26 euros par mois sans engagement et croyez moi que cet investissement il est très vite rentabilisé pour ceux qui voudraient éventuellement le rejoindre ils organisent un restock le 28 août à 20h pour cela c'est très simple il suffit juste de rejoindre leur serveur restock discord qui se trouve sur leur site web ou leur instagram tous deux en description encore merci au page cook d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on passe à l'onfit d'avoir regardé cette vidéo ! ok donc voilà pour ce qui était de l'onfit de cette paire donc voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve juste incroyable et donc du coup bah pour l'onfit en fait simplement je mets un t-shirt jaune alors je suis un peu dégoûté c'est pas exactement la même couleur que le jaune de la paire mais bon en vrai ça passe un petit short des petites chaussettes noires etc et ça passe juste vraiment 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 crème donc franchement je suis hyper content de l'avoir acheté j'espère qu'il n'a pas trop salir avec le temps mais bon ça on va en reparler juste après mais voilà pour ce qui était du petit onfit de cette paire de Jordan 4 Lightning donc voilà pour ce qui était de l'onfit de cette petite paire de Jordan 4 Lightning je vais essayer de faire le focus dessus encore une fois voilà franchement c'est une paire que je trouve juste incroyable franchement je sais pas quoi dire franchement elle est vraiment vraiment folle pour vous dire ça fait quelques jours que j'ai tourné la première partie de la vidéo etc j'ai perdu mes cheveux entre temps mais voilà en fait je l'ai déjà porté une fois et je peux vous dire qu'en fait c'est une paire qui est hyper 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 fragile parce que tout simplement en fait moi je l'ai mis une fois j'étais parti faire un musée avec et en fait bah je me suis retrouvé à avoir plein de tâches genre par exemple ici je sais pas si ça va se voir ici j'ai une petite tâche etc et c'est des trucs qui s'enlèvent pas donc voilà franchement c'est des trucs qui sont un peu chiants la paire vu qu'elle est dans un matériau un peu bizarre comme ça ça s'enlève pas du tout j'ai essayé avec une gomme à dents etc ça partait pas du tout donc voilà c'est un peu ma crainte je pense que c'est une paire qui va pas hyper bienveillir autrement faut en faire hyper hyper attention moi j'ai choisi de mettre les lacets comme ça en loose lace je le fais comme ça avec toute ma j4 je trouve que ça passe vraiment bien ça donne un côté un peu un peu décontracté à la paire je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment lourd en tout cas voilà franchement la paire elle est juste incroyable à mon goût franchement elle est vraiment lourde ce jaune comme ça c'est une paire qui tape à l'oeil je vais pas vous mentir quand tu la mets quand on la met dehors bah les gens en fait ils regardent que tes pieds comme j'avais un peu la même chose avec la Syracuse quand je la mettais vu que c'est une paire qui est flashy les gens regardaient que mes pieds bah là franchement c'est un jaune qui pète de ouf donc franchement les gens ils regardent tes pieds etc donc c'est un peu marrant donc voilà en tout cas c'est une paire qui est vraiment cool je suis vraiment super 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 content de l'avoir acheté parce qu'en vrai je sais pas si je l'aurais cop si je l'avais pas eu retail et je pense que je l'aurais regretté parce que là bah elle est juste incroyable là en plus je l'ai eu retail donc franchement je suis hyper hyper content mon premier win sur SNKRS et la paire je la trouve juste incroyable donc franchement voilà je suis hyper 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 content de l'avoir récupéré en tout cas voilà sachez que si la paire elle vous intéresse sachez qu'elle restock sur Nike SNKRS le 28 août voilà donc si elle vous intéresse elle restock là-bas je pense il y aura moyen de copse sa paire franchement il y a eu beaucoup 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 de paires qui vont drop pendant le sneakers day mais peut-être qu'il va y en avoir encore beaucoup qui vont drop pendant le drop normal en sachant que bah tous les gens qui l'ont dans le sneakers day ne peuvent pas la reprendre moi quand je vais sur Nike il y a marqué commandé il n'y a pas marqué de me prévenir donc voilà franchement n'hésitez pas à la tenter si elle vous intéresse franchement c'est une paire qui est vachement cool et franchement ça m'étonnerait pas qu'elle prenne de la valeur dans le futur parce qu'elle est juste vraiment incroyable alors je vous dis pas qu'elle va prendre de la valeur mais je pense que c'est possible qu'elle prenne de la valeur parce que des paires jaunes on en a pas tous les jours quand on regarde bien les paires jaunes actuellement il y a quoi on va avoir la Air Force One of Whites enfin bref voilà j'en ai pas trop d'autres en tête il va y avoir la Rocky of the Air qui est un peu jaune mais pas tellement enfin bref voilà on n'a pas beaucoup beaucoup de paires jaunes donc voilà franchement c'est juste une paire qui est juste incroyable et franchement si jamais vous la trouvez belle etc même au resale elle est pas beaucoup plus haut que le retail n'hésitez pas à foncer dessus en tout cas voilà donc j'espère que cette vidéo unboxing de cette Jordan 4 Lightning vous aura plu si c'est le cas bah comme d'habitude le like, le partage, abonnez-vous, mettez la cloche des notifications etc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient rejoint la chaîne récemment ça fait énormément plaisir franchement ça fait super plaisir tout le soutien etc le fait que j'ai acheté du matériel etc et que derrière vous le rendez comme ça bah c'est la meilleure des manières donc voilà franchement je vous en remercie énormément encore une fois merci à Palscook d'avoir sponsorisé cette vidéo n'hésitez pas à aller voir en description leur réseau, leur site internet etc si jamais vous voulez rejoindre le coup de groupe n'hésitez pas à partager la vidéo moi ça me donne beaucoup de force etc voilà c'était SwiftKicks, on se retrouve dans une prochaine vidéo so on si on